Amen, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur règne dans votre vie au nom de Jésus Christ, Père. Nous te remercions ce jour pour l'étude biblique. Merci pour ta puissance qui préserve. Merci de nous avoir gardé en vie et en santé, afin que nous puissions continuer de vivre pour toi, pour t'apporter la gloire. Nous demandons que ce soir tu ouvres nos yeux, afin de voir ce que tu as préservé pour nous dans les Écritures. Et nous prions, Seigneur, que nous n'écoutions pas en vain, qu'on n'adore pas en vain, qu'on n'étudie pas en vain, et que nous ne croyons pas en vain. Mais nous prions que la réalité de la parole, l'expression de la foi, l'évidence et les preuves du salut soit dans chaque vie, au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom du sang de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous, nous allons à Jacques, chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons voir du verset 14 au verset 19. Et cela parle de la foi. Il y a des gens qui ne comprennent pas le livre de Jacques, l'épître de Jacques à l'église. Il croit qu'il y a une contradiction entre Paul et Jacques. Que Paul a parlé de la foi sans les œuvres. Et Jacques lui a parlé de la foi avec les œuvres. Et il croyait qu'il y a une contradiction, que lorsqu'on a la foi, on ne doit rien faire, qu'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'évidence. Seulement, il faut croire. Vous devez comprendre que Jacques et Paul parlaient en soulignant de différents thèmes. Numéro 1, Paul parlait de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Que tout ce que vous aurez fait dans le passé, ce que vous n'avez pas fait dans le passé, vous avez la foi. Et cette foi, c'est de se repentir et faire face à Jésus et connecter à Jésus, la foi en Christ, sans les œuvres. Cela vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, après être entré dans le royaume de Dieu, nous parlons maintenant de l'expression de votre vie, l'amour, les œuvres. L'évidence que vous êtes entré, la foi dont Paul a parlé, c'est la foi à la porte. Vous êtes entré par le portail afin de marcher dans la voie étroite. La foi dont Jacques parlait, c'est maintenant que vous êtes entré, vous êtes passé par la porte, vous marchez maintenant dans la voie étroite. La foi qui a l'évidence que réellement vous êtes entré et maintenant vous exprimez votre foi par les œuvres, par les actes, par les fûts que vous portez. Maintenant, il y a une autre foi, hébreu 11, nous parle, il dit que tous ces gens sont morts par la foi. La foi pour entrer, la foi pour exprimer que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Et la foi comme vous sortez, comme vous quittez le monde, donc vous avez la foi au commencement, vous avez la foi pour continuer, vous avez la foi pour sortir de ce monde. La foi au commencement, la foi pour continuer et la foi pour terminer bien, pour bien finir. Alors, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Donc, il n'y a pas de contradiction. Nous parlons de la preuve évidente de la foi salvatrice en Christ. Jacques, chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? » Les paroles de bouche, que j'ai la foi, j'ai la foi. Et s'il n'a pas les œuvres, il n'a pas l'évidence, la foi peut-elle le sauver ? » Jacques, chapitre 15, dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Le verset 17 dit « Il en est ainsi de la foi. » Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas de fruit, si elle n'a pas d'évidence, si la personne ne marche pas selon la foi, n'exprime pas cette foi, vous exprimez la foi de façon définitive, pratique, que cette foi, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Le verset 18, nous dit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Le verset 19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. » « Tu fais bien. » Mais regardez ceci, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi, ils croient que le jour du jugement vient et ils tremblent. Les démons aussi croient que Dieu est juste, qu'il est impartial. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais si toi tu dis que tu as la foi et que tu ne trembles pas à la loi que tu as violée et que tu ne trembles pas, même à la vie que tu mènes, si tu ne trembles pas face au vide de ta vie, les démons sont meilleurs que toi. Et Dieu est le Dieu de justice, ne peut pas condamner ces démons et te faire aller impuni. Nous parlons de la foi qui a les preuves, la foi qui a l'expression, la foi qui a l'évidence de ce salut que nous avons en Christ. Nous allons voir trois points et nous allons voir premier point, la mort d'une foi vide sans un fruit évident. La mort, je crois, je crois, je crois. Où est le fruit? Où est l'évidence? La mort d'une foi vide sans un fruit évident. Deux, le caractère trompeur ou la séduction, tu te séduis, tu séduis le picateur, tu séduis la communauté, tu séduis tout le monde. Mais, ce qui est plus grave, tu te séduis toi-même que tu vas au ciel. Alors que, pendant que tu te trouves dans le chemin spacieux qui mène au ciel, le caractère trompeur des fruits extérieurs sans la foi essentielle. Vous n'êtes pas semé dans le royaume, vous n'êtes pas mis dans le royaume par la foi et vous êtes comme ces graines qu'on a appris en biologie que le vent les emporte et commence à porter et à germer sans avoir de fruits. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas la foi essentielle qui nous plante dans le royaume de Dieu. Ils se trompent par les fruits extérieurs. Le caractère trompeur des fruits extérieurs sans la foi essentielle. Numéro 3. Son exigence d'une foi explicite avec des fruits attendus. Nous allons au premier point. Nous allons voir la mort d'une foi vide sans un fruit évident. Nous allons voir trois sections ici. Première partie. Pas de foi salvatrice sans le fruit spirituel. Pas de foi salvatrice sans le fruit spirituel. N'importe qui peut donner son témoignage crié que j'ai la foi. Mais, si ce n'est pas la foi salvatrice, cela n'a pas de fruit. Deux. Pas de foi sanctificatrice sans le fruit scripturaire. La sanctification n'est pas la parole de Boucher. La sanctification n'est pas une doctrine dans un livre. Il y a des églises comme la nôtre qui ont la sanctification dans le livre. Ils l'ont dans leurs chansons. La sainteté au Seigneur. Chante le, crie le haut et fort. C'est dans le livre. Mais, ce doit venir dans le cœur. Il n'y a pas de foi sanctificatrice sans le fruit scripturaire. Trois. Pas de foi inébranlable sans le fruit constant. Sans le fruit constant. Le fruit qui demeure. Le fruit qui est là à tout moment. Frapper l'homme là. Le fruit de salut sera évident. Pousser l'homme là. Le fruit de salut sera évident. Alors, faites-lui un accroche-pied qu'il tombe. Mais l'évidence du salut sera là. Frapper lui à la joue. L'évidence du salut sera là. Forcez-le à faire une marche supplémentaire. L'évidence du salut sera là. Otez quelque chose de lui. Otez son abîment, son honneur, son estime de soi. Otez tout caché de lui. L'évidence du salut sera là. Alors, interagissez avec lui. Vous allez voir l'évidence du salut. S'il n'y a pas de foi ferme, donc il n'y aura pas de fruit constant. S'il n'y a pas de fruit constant, donc il n'y a pas de foi inébranlable. Nous allons à la première partie. Nous allons voir, pas de foi salvatrice sans de fruit spirituel. Nous allons à titre 1 verset 16. « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne le font pas leurs œuvres. » On peut voir la contradiction dans leur vie. Ils croient, ils professent connaître Dieu, ils professent être enfants de Dieu, mais ils ne le renient pas leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils professent connaître Dieu, ils sont religieux, et ils sont traditionnellement religieux, ils sont religieux. Ils sont des gens très religieux, ils sont actifs avec la religion, mais ils ne renient pas leurs œuvres. La vie contredit la foi qu'ils professent. Pas de foi salvatrice sans de fruit spirituel. Nous allons à Jean chapitre 2 verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. » Il disait qu'il croit en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux. » « Jésus, celui qui connaît tous les cœurs, toute la vie, celui qui connaît la racine, la source de l'expression de la vie, celui qui connaît le motif derrière tout acte. » « Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Le verset 25 dit « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » « La dépravation est toujours en eux. » « Je crois, je crois, je crois. » « La déception est toujours en eux. » « Oui, je crois, je crois. » « Et la souillure est toujours dans leur vie, en privé. » « Et il dit « Oui, je crois, je crois. » « Et Jésus dit que lui ne va pas se fier à ces gens parce que ces gens n'ont pas le fruit spirituel pour soutenir ce qu'il professait avoir comme la foi salvatrice. » Nous allons à la deuxième partie ici. Nous allons voir « Pas de foi sanctificatrice sans de fruit scripturaire. » « Pas de foi sanctificatrice. » « Il faut la foi pour être sanctifié. » « Je suis sanctifié. » « Je suis sanctifié. » « Parce qu'ils ont... » « Et parce que... » « Et ils ressemblent à certains juste sanctifiés. » « Attendez jusqu'à ce que quelque chose arrive qui ne leur plaît pas. » « Et de là, ils s'énervent, mon ami. » « Je crois que tu es sanctifié. » « Mais tu peux facilement te fâcher. » « Il n'y a pas de sanctification là-bas. » « Attendez jusqu'à ce que quelque chose arrive. » « Qu'ils n'aiment pas. » « Alors, ils vont... » « Ils vont sortir. » « Alors, ils vont... » « Quelque chose arrive. » « Vous allez voir l'attitude de bagarre. » « De vouloir vous donner un coup de poing. » « Mais tu disais que tu es sanctifié. » « Oui, je me fâchais facilement. » « Il n'y a pas de sanctification là-bas. » « Attendez jusqu'à ce que quelque chose soit divisé entre lui et l'autre personne. » « Je veux prendre la grande partie. » « Et alors, le conflit commence. » « Je crois que tu es sanctifié. » « Oui, je n'aime pas comme triche. » « La sanctification doit avoir un fruit scripturaire. » « Il n'y a pas de foi sanctificatrice sans fruit scripturaire. » « Chapitre 26, verset 18. » « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » « Il n'y a rien à cacher parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière. » « Et de la puissance de Satan à Dieu. » « Lorsque vous êtes sauvés, lorsqu'on est sanctifiés, notre vie est dénuyée. » « Notre vie est affranchie de tout contrôle de Satan. » « Mon ami, je t'observe. » « Dès que quelque chose t'énerve, je peux le dire. » « Tu dis que, oui, je comprends ce que tu me dis. » « Mais ce n'est pas moi que c'est le diable. » « Si tu es sauvé, le diable ne sera pas au contrôle de ta vie. » « Si tu es sanctifié, le diable ne sera pas au contrôle de ton tempérament. » « Parce que la sanctification qui provient de Dieu et que nous recevons par la foi hôte toutes ces choses. » « Et alors, nous passons de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi. » « Le pardon des péchés, c'est le salut et l'héritage avec les sanctifiés. » « Nous allons au Galacte 2, verset 20. » « Il a été crucifié avec Christ. » « C'est l'évidence, l'évidence que vous connaissez Dieu. » « L'évidence que vous êtes attaché à Dieu. » « L'évidence que nous identifions à Christ. » « Et moi, le moi en moi, le vieil homme en moi. » « Celui-là qui se fâche facilement. » « Celui-là qui s'énerve facilement. » « Celui-là qui ressemble au monde. » « Celui-là qui donne des excuses comme Adam. » « Que le moi en moi, j'ai été crucifié avec Christ. » « Dis-moi que tu es sanctifié. » « Et la nature adamique est-elle crucifiée. » « Dis-moi que tu es sanctifié. » « Et l'homme-là qui vit en toi, qui chaque fois pense au mal, imagine le mal, rêve à faire le mal. » « Dis-moi, si tu es sanctifié, le moi, celui-là en toi, va être crucifié. » « Celui-là qui secrètement aime la pornographie, tu sais que c'est mauvais. » « Comment je le sais que tu le sais ? » « Lorsque quelqu'un que tu respectes, qui n'est pas comme toi, qui n'aime pas la pornographie comme toi, dès qu'il vient, tu fermes cela. » « Pour la crucifixion, j'ai été crucifié avec Christ. » « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » « Vous êtes conscient de tout cela à tout moment, le prix qu'il a payé, le sacrifice qu'il a fait, le sang qu'il a versé pour votre salut, pour votre sanctification. » « Vous êtes à jamais reconnaissant en attitude, vous êtes reconnaissant en action, vous êtes reconnaissant sur ce que vous faites, vous êtes reconnaissant à Dieu. » « Vous rappelez qu'il est mort pour vous, il est mort pour moi, il s'est donné pour moi, que je suis reconnaissant, qu'il a tout fait pour moi. » « Cela affecte votre vie, vous pensez avant d'agir. » « Comment cela va montrer ma gratitude au Seigneur ? » « Comment cela va montrer que j'ai la foi salvatrice et sanctificatrice ? » « Cela nous dit en Hébreu 13, verset 12, Hébreu 13, 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » « Verset 13, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, importants sont nos propres. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Je sais que le Seigneur veut que je passe par cette voie, que j'emprunte cette direction. » « Je sais également que sur la voie-là, il y a l'opprobre, il y a l'outrage, il y a le dénigrement des saints, des justes. » « Je sais que la voie-là que le Seigneur veut que je passe, il y a le dénigrement, la honte, l'outrage, parce que tu es une âme sauvée, sanctifiée. » « Si vous êtes sanctifiée, vous allez passer par la voie-là, parce que c'est dit que, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, importants sont nos propres. » « Et si chaque fois que vous fuyez, je n'ai pas leur attitude, je n'ai pas ce qu'ils font, je n'ai pas ce que je vais traverser, je peux faire face à l'opprobre. » « Ils vont me piétiner, ils vont me minimiser. Quoi que je sache que c'est la voie que le Seigneur a pour moi, moi je ne veux pas passer par là à cause de l'opprobre. » « Il n'y a pas de sanctification là-bas. Quand il y a la sanctification, vous identifiez à Christ en persécution, en opprobre, en tout. » « Partons donc pour aller à lui, hors du camp, importants sont nos propres. » Le verset 14 dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. » Verset 14, « Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Il y a des gens qui sont uniquement pour le monde et qui courent devant les défis de cette ville. Alors, il ne peut pas venir à la grâce de Dieu, au salut du Seigneur, à la sanctification du Seigneur. Les gens qui savent que nous n'avons pas de cité permanente ici, ils sont libres. Ils sortent. Ce que le Seigneur veut qu'ils fassent, ils le font, opprobre ou pas, insultes ou assauts, quel que soit le cas, parce que la dépravation au-dedans a été ôtée et ce qu'ils rencontrent, que ce soit l'opprobre, l'outraille, l'insulte, l'assaut, il n'y a pas de colère et il n'y a pas de conflit, parce qu'ils savent la nature de qui ils portent. Alors, on voit la troisième partie, la troisième partie, pas de foi inébranlable, sans fruits constants. Si vous ne pouvez pas porter de fruits constamment, si vous êtes au sommet de la montagne, tout le monde vous apprécie. Alors, dès que les gens ne vont pas, chaque fois que vous regardez, ils ont aussi leur vie à mener, ils ont aussi leur voyage à effectuer, ils ont leur vie à atteindre, dès que les gens ne vous regardent pas. Alors, vous n'avez pas le fruit que vous portez. Lorsqu'on a la foi fait inébranlable, lorsqu'on a la foi qui va nous amener jusqu'à la fin de notre voyage, et nous sommes fermes dans cette foi, il y aura de fruits constants tout au long du voyage. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, verset 9, verset 10. « Résistez-lui avec une foi ferme, le diable viendra, les épreuves viendront, les tentations viendront, les défis viendront, mais vous tenez et vous êtes fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous restons fermes, c'est la foi. Ce n'est pas seulement, je crois, je crois, oui, vous croyez à l'entrée du royaume. Et maintenant, vous avancez. Comme vous avancez, vous devez avoir cette foi ferme. Et vous gravissez la colline. La colline peut être difficile, mais presque vous essoufflant. à cause de la pente, mais un pas à la foi, un jour à la foi, une activité à la foi, une victoire à la foi. Là, vous êtes constant, ferme tout au long, en avançant dans le Seigneur. Nous allons aux Hébreux, chapitre 3. Hébreux 3, nous lésons le verset 14. Hébreux 3, verset 14. Quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Cela ne parle pas de la foi par laquelle vous êtes entré. Maintenant, vous marchez dans la voie étroite, dans la voie de sainteté. Et vous marchez maintenant de façon ferme. Vous avancez. Vous n'êtes pas allé ni à gauche ni à droite. Vous ne prenez pas une autre mauvaise voie où les choses sont faciles. Mais c'est-à-dire que, quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Il n'y a rien qui vous fasse tomber. Mais les gens qui n'ont pas la foi ferme, vous les voyez, ils étaient sortis d'Égypte très contents, heureux. Ils étaient sortis avec bien des choses qui leur ont été données par ces Égyptiens. Ils étaient très contents. Ils ont traversé la mer rouge. Donc, ils ont traversé la mer rouge. Ils ont vu les Égyptiens qui flottaient. Et ils criaient, oh, notre Dieu saint, ils étaient très contents. Mais, lorsqu'ils avaient une petite soif, et l'eau l'a été amère, et ils ne pouvaient pas voir, alors ils ont commencé à murmurer. On peut le dire, ils n'avaient pas la foi ferme dans le Seigneur. Alors, ils ne marchaient pas la vue. Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous manger ? Comment ceci va arriver ? Comment cela va arriver ? Ils n'avaient pas la foi ferme. Vous les voyez, contents, joyeux, lorsqu'ils viennent connaître le Seigneur. Ils avaient la foi pour entrer, mais la foi pour exprimer leur joie dans le Seigneur, continuer dans la voie étroite. Il n'y a pas encore de mari, et leur foi commence à secouer. Il n'y a pas encore de femme, et leur foi commence à chanceler. Il n'y a pas d'enfant après le mariage. Leur foi commence à vaciller. Vous connaissez Abraham. Il s'agit de lui qu'il était ferme dans la foi. Quoique son cœur lui disait, comment peux-tu avoir d'enfant maintenant ? Mais il savait, il était convaincu que ce que Dieu a promis, qu'il est en mesure de l'accomplir. C'est la foi ferme. Le Seigneur veut que nous soyons fermes, que nous ne soyons pas des gens qui ondulent, qui vacillent en haut, en bas, en bas, en haut. Hébreux 3, verset 18. Hébreux 3, verset 18. Il s'avait cru au départ, mais la foi n'a pas continué. 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Deuxième pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Veuillez, veuillez à tout moment, quel que soit ce que les autres font. Alors, ne chutez pas de votre fermeté, quel que soit ce que les gens acceptent ou rejettent. Il ne faut pas déchoir de votre fermeté, quel que soit ce que les autres déclarent ou démontrent. C'est eux, c'est eux. Alors, il ne faut pas déchoir de votre fermeté. Quel que soit, oui, le mensonge que quelqu'un prêche, quel que soit la vie que quelqu'un mène, c'est eux. C'est eux. Il faut tout faire pour vous rappeler bien comment vous êtes entrés dans le royaume par la foi, la foi personnelle en le Seigneur. Alors, ce n'est pas comme, ce n'est pas une foi collective, vous n'avez pas cru comme une foi familiale, mais une foi personnelle. Vous êtes entrés dans le royaume. Il y a des gens qui ont le même message que vous, au commencement, au commencement que vous avez cru. Mais ils n'avaient pas cru, ils ne sont pas entrés. Vous avez fait votre choix. Vous avez dit que moi, je vais entrer dans le royaume. Je me repens et je crois. Et c'est ainsi que vous êtes entrés. Maintenant, l'erreur du méchant. Certains ont rétrogradé. Certains se sont moqués. Certains ont ridiculisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ne permettez pas à la méchanceté des gens de vous faire des choix de votre fermeté. Verset 18. Mais croisez dans la grâce. Est-ce que vous savez que nous croissons dans la grâce ? Est-ce que vous savez que nous croissons dans la foi ? Est-ce que vous savez que nous croissons en amour ? Est-ce que vous savez qu'on croit en consécration ? Est-ce que vous savez qu'on croit en fermeté ? Est-ce que vous savez qu'on croit dans notre soumission ou notre abandon total au Seigneur ? Oui, la conscience. Parce que si vous ne croissez pas, vous allez rétrogresser. Vous allez retourner. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans votre vie maintenant et dans votre vie pour l'éternité. Amen. Nous allons au deuxième point. Deuxième point. Nous allons voir le caractère trompeur des fruits extérieurs sans la foi essentielle. Nous allons voir Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres, si elle n'a pas d'expression, si elle n'a pas de fruits. Elle est morte en elle-même. Alors, c'est la foi morte qui n'a pas de fruits, qui n'a pas d'expression, qui n'a pas d'oeuvre correspondante. C'est pourquoi nous parlons du caractère trompeur des fruits extérieurs sans la foi essentielle. Verset 18. Mais, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres. Il y a des gens qui choisissent ce qu'ils veulent. Oui, il y a la foi. Oui, je choisis la foi. Il y a les oeuvres. Tu as choisi les oeuvres. Ok. Il y a la sainteté. Tu as choisi la sainteté. Il y a la liberté. Moi, je choisis la liberté. Il y a des gens qui divisent la provision de l'oeuvre de Dieu. Quel que soit ce que leur chère ne peut pas supporter, moi je ne choisis pas ça. Quel que soit ce qui va soutenir leur chère, accepter leur convoitise, accepter leur faiblesse. Et puis ce qui va les doloter et chaque fois les encourager, même s'ils pêchent. Alors, c'est ce qu'ils veulent. J'aime l'encouragement. Moi, je choisis l'encouragement. Il faut choisir toute la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous a donné. L'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as la foi. Moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Nous allons voir trois sections ici. Numéro un. Nous allons voir le fruit superficiel. Cela, je présente la surface comme fruit. Parfois, on voit, on voit, on voit des fruits comme, on voit ces fruits artificiels. Comme le, on peut voir la pomme. Dès que tu mets ça dans la bouche, tu seras séduit. Il y a des gens, ils se présentent comme si ils ont le fruit. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, on voit que c'est superficiel. Ils n'ont pas le véritable fruit. Si quelque chose croise le chemin, on va voir que, ah, c'est superficiel. Ce n'est pas réel. Alors, il y a le fruit superficiel sans la foi en le sauveur. Deux. Les fruits spectaculaires sans le fruit de l'esprit. Le fruit, les fruits spectaculaires, il peut faire des miracles et il peut chasser les démons au nom de Jésus. Et le diable ne connaît pas leur vie. Le diable a écouté le nom de Jésus et le diable fuit. Mais leur vie, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Numéro trois. C'est le fruit simulé sans le fondement, sans le fondement de soumission ou d'abandon qu'ils doivent manifester. Numéro un. Nous allons voir. Le fruit superficiel sans la foi en le sauveur. Nous allons au Zé 10, verset 1. Israël était une vigne féconde, une vigne. C'est comme un sac, un tonneau vide, un sac vide ne peut pas tenir, ne peut pas se tenir debout parce que c'est vide. C'est vide de la grâce de Dieu, vide de l'amour de Dieu, vide de la dévotion de Dieu. Et il s'est dit, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Qui rendait beaucoup de fruits. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Que c'est ce qu'ils croient faire? Ils disent qu'ils le font pour Dieu. Réalement, ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour que les gens les apprécient. Ils le font pour que les gens voient leurs dons. Et que si les gens ne les approuvent pas, ne les apprécient pas, donc ils vont mal utiliser leurs dons. Ils vont tordre leurs dons parce que vous ne leur donnez pas l'honneur, la gloire qu'ils voudraient. Donc les fruits sont à eux-mêmes. Mais lorsque nous portons le fruit pour Dieu, peu importe ce que les gens croient, peu importe ce qu'ils disent, quelque chose que les gens font, nous donnons ce don. Nous faisons cela au Seigneur avec tout ce que nous avons. Nous disons que le Seigneur va aimer ça. Le Seigneur va l'apprécier. Qui suis ma vie? Alors nos pensées sont sur Dieu et non sur nous et non sur les hommes qui vont soit nous louer ou nous blâmer. Israël est une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Verset 2 Le cœur est partagé. Le cœur est partagé. Il ne reste pas avec Dieu. Il ne se concentre pas sur Dieu. Il ne dépend pas de Dieu. Il ne marche pas. Il ne vive pas pour la gloire de Dieu seul. Il cherche d'autres choses. Le cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. Lorsque votre cœur est partagé, divisé. Lorsque vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur. Lorsque vous ne savez pas totalement le Seigneur. Mais vous avez d'autres choses. Alors c'est dit que... Alors... Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs hôtels. Détruira leur statue. Le verset 12 Semer selon la justice. Si vous allez servir le Seigneur. Si vous allez rester ferme avec le Seigneur. Si vous n'allez pas rester superficiel. Semer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Défléchir un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et répande pour vous la justice. Voyons Matthieu 23. Les gens qui ont des fruits superficiels. Sans la foi en le sauveur. Ce n'est pas la foi en le sauveur qui produit ce qu'ils font. Ça, c'est l'effort à eux-mêmes. C'est l'engagement à la religion. C'est le dévouement aux choses que les gens vont apprécier. Ils vont faire tout sacrifice pour avoir l'éloge des hommes. Les fruits superficiels. Sans la foi en le sauveur. Matthieu 23. Verset 23. Malheureux, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumé. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Ce qui est le plus important dans la loi, vous omettez ça. La justice, la miséricorde et la fidélité ou la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et vous devez forcer. Sans négliger les autres choses. Tout ce que vous faites en action, dans la vie, en expression de ce que vous croyez. Cela doit provenir d'un cœur de foi. Verset 25. Malheureux, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous êtes méticuleux, le dehors de la coupe. Ce que les gens vont voir. Ce que les gens vont savoir. Ils sont méticuleux à bien faire ça. Ils sont méticuleux à garder cela propre. Et du plat. Et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous voyez, les gens ne vont pas voir ceci. Leur cœur n'a pas été lavé. Leur cœur n'est pas débrouillé de mauvaises choses. De souillus. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Vous paraissez juste aux hommes. Cela veut dire qu'aux hommes qui ne vivent pas avec eux. Ceux qui vivent avec eux peuvent le dire. Ils peuvent parler de leur tempérament. Ils peuvent parler de leur colère. De leur mauvaise attitude. Ceux qui vivent avec eux. Mais ceux qui ne les connaissent pas. Ils paraissent juste aux hommes. Ceux qui regardent seulement l'expression extérieure. Merci monsieur. C'est ce que vous cherchez. Merci madame. Et puis, ils s'inclinent devant vous. Si c'est ce que vous cherchez. Vous ne connaissez pas le cœur. Ils paraissent juste au dehors. Aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes remplis de rapines et d'iniquités. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquités. Pourquoi ne pas examiner votre cœur ? Examinez votre vie. Nous avons beaucoup entendu. Nous connaissons le salut. Nous savons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Combien nouveau vous êtes. Une nouvelle créature dans la nouvelle alliance. Nous savons que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez au fait d'entrer dans le royaume de Dieu ? Ou bien seulement vous agissez comme un pharisien ? Ou bien vous vivez simplement comme un pharisien ? Et quand la dernière fois que vous avez demandé la grâce pour faire ce que vous devez faire au-delà de votre force humaine ? Quand la dernière fois que vous avez prié que Dieu vous accorde le pouvoir pour subjuguer la chair et assujettir la dépravation ? Qui veut soulever, lever sa tête veine contre nous ? Mais n'êtes-vous pas satisfait de l'habillement extérieur ? N'êtes-vous pas satisfait de l'aspect extérieur ? De la similarité extérieure avec les saints de Dieu ? Cela ne suffit pas. Ce sont les fruits superficiels. Sans la foi en le sauveur. Nous allons voir Esaïe 58 verset 1 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Crie à la maison de Jacob ses péchés. Voici le verset 2 Tous les jours, ils me cherchent. Est-ce que vous connaissez les gens qui vont à l'église chaque jour ? Est-ce que vous connaissez les gens qui vont à des réunions de prière chaque jour dans l'église ? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui étudient la Bible chaque jour ? Ils disent à l'église, oui, il y en a. Cependant, c'est dit que tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voix. Ils aiment avoir la parole prêchée. Ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Sont-ils juste à cause de cela ? Non. Si vous lisez les versets suivants, cela montre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne désirent pas la parole qui va les aider à se repentir chez le Seigneur. Ils sont des adorateurs superficiels. Ils n'ont pas la foi, la foi véritable en Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ils sont des gens à qui l'ange de l'église de défense, les membres et le ministre à l'église de défense aiment les doctrines. Ils sont très vigilants à l'endroit des doctrines. Si quelqu'un vient et n'apporte pas la doctrine, ils peuvent détecter cela. Cela, c'est la faute doctrine. Cela, ce n'est pas scripturé. Alors, nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est bon, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voici le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Celui-là qui a abandonné le premier amour est tombé. Celui-là qui a abandonné la consécration première est tombé. La personne-là qui regarde les circonstances avant de manifester l'amour à Christ est tombé. L'autre-là, s'il n'est pas content et il n'est pas sain, leur joie doit prendre la première place. Pas de joie, pas de sainteté, ils ne sont pas sains au Seigneur. Parce qu'après, je ne suis pas content. Pourquoi Dieu est très sain ? Ces gens-là ont abandonné leur première consécration et leur premier engagement. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Nous avons entendu parler de repentance à maintes reprises, mais nous mettons cela dans un tyrolis. Les adultères doivent se repentir. Les menteurs doivent se repentir. Et ceux qui ne sont pas dans notre église, qui viennent pour la première fois et ne s'habillent pas comme on le recommande, doivent se repentir. Et les gens qui ont abandonné leur premier amour, leur première sensibilité à la voie de l'Esprit, ne vont-ils pas se repentir ? Mais les gens qui offrent le sacrifice superficiel et n'ont pas la foi approfondie en Christ, ne vont-ils pas se repentir ? Ils doivent se repentir. Sinon, il viendra à ôter le chandelier de sa place. La deuxième partie ici, nous allons voir ici les fruits spectaculaires sans le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des fruits spectaculaires et ils s'en réjouissent ? Ils croient que c'est la fin du voyage et ils ont des fruits spectaculaires. On va à Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, le verset 21 qui dit Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui appellent Christ, Seigneur, Seigneur, que cela suffit pour eux et ils ne font aucun effort pour faire la volonté du Père céleste. Quelle est la volonté du Père ? Notre salut, notre rédemption, notre justice, notre sanctification, notre pureté de cœur, notre vie sans reproche. Notre vie a franchi de reproche, dénuée de tout reproche devant Dieu, devant les hommes. C'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne pensent jamais à la volonté de Dieu. Tout ce à quoi ils pensent, le miracle, guérison, délivrance. Le verset 22 dit Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Il court après des signes, c'est des prodiges. Même si l'occasion est là d'être sauvés pour examiner leur vie. Si on est dans la foi ou pas, il n'y a pas de souci. Le souci qu'ils ont, c'est pour la prophétie, c'est pour de puissantes œuvres, c'est pour chasser les démons. Et le verset 23 dit Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Faire de puissantes œuvres Je ne vous ai jamais connus Ils n'avaient pas Le fruit qui montre Que le Saint-Esprit est présent dans leur vie Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Alors, où doit être votre priorité ? Ce doit être sur le fait d'avoir le fruit de l'Esprit Christ revient Et il peut revenir Bientôt A tout moment Si tout ce que vous avez J'ai un miracle Non seulement ça Je donne le miracle aux autres Je jeûne Je prie J'ai le don de l'Esprit J'ai la parole de connaissance et de sagesse J'ai la foi pour déplacer les montagnes Mais votre cœur N'a pas Cette sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur A la fin Vous serez le plus misérable de tous les hommes En 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 Le verset 1 Quand je parlerai Les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas la charité Je suis un erin Qui résonne Ou une cymbale Qui retentit Verset 2 Et quand j'aurai le don de prophéties La science de tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même toute la foi Jusqu'à transporter Des montagnes Si je n'ai pas la charité L'amour Qui agit Par la foi Je ne suis rien Verset 3 Et quand je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture Des pauvres Quand je libérerai Même mon corps Pour être brûlé Est-ce que vous savez Il y a des gens Qui sont fanatiques S'il y a un argument Au sujet de votre église Et notre église Ils peuvent se battre Ils peuvent dire que Notre pasteur Est le meilleur dans le pays Non ! Nous avons un pasteur Que tu n'as pas entendu Notre pasteur Il est le plus grand Il est le plus profond Que votre profond pasteur Alors Ils vont se déshabiller Mais Pourquoi te bats-tu ? Ils se battent Au sujet de l'opinion Que ce qu'il a dit Contre notre pasteur Nos gens Et ce qu'il dit De ces gens Si vous donnez Être brûlé Et vous êtes prêt A défendre votre idéologie Votre religion Vous êtes prêt A tout défendre Tout ce que vous appréciez Que les autres n'appréciez pas Si vous mourrez Dans cette colère Dans cette Dans cet énervement Dans ce tempérament chaud Il n'y aura pas de ciel là-bas Ce qui compte C'est le fruit de l'esprit Que nous devons avoir L'amour La joie La paix La douceur Et La tempé Et La bénignité La fédélité Et La tempérance Alors C'est ce dont on a besoin C'est ce qui montre Que nous appartenons au Seigneur Mais Se bagarrer pour ceci et cela Et Au sujet Des autres choses C'est digne Que Cela nous fera rater Le royaume de Dieu Allons A Matthieu 24 Matthieu 24 24 Car il s'élèvera De faux Christ Et De faux prophètes Ils feront De grands Prodiges Et Des miracles Ne soyez Pas séduits Dans ces derniers jours Il y a De faux prophètes Et De faux Christ Qui vont faire De grands Prodiges Et Des miracles Au point De Séduire S'il était possible Même les élus Verset 25 Voici Je Voulais Annoncer D'avance Deuxième Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 9 L'apparition L'apparition De ces Impis Suffira Par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodigies Mensongers Les signes Qui séduisent Les prodigies Qui trompent Les miracles Qui trompent Les prodigies Mensongers Le verset 17 Le verset 17 Et avec Toutes les séductions De l'iniquité Pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas Reçu L'amour De la vérité Pour être sauvés Ils n'ont pas reçu L'amour De la vérité Pour être sauvés Ce qu'ils cherchent C'est C'est le sensationnel Ce qui Va Les égayer Regardez ce miracle Regardez ce miracle Mais ils n'ont pas L'amour Pour la vérité Pour être sauvés Regardez-vous Est-ce que Vous êtes déplacés Est-ce que Vous avez quitté Le salut Pour n'avoir que Signé prodigies Voyons verset 11 Aussi Dieu Leur envoie Une puissance D'égarement Pour qu'ils Croient Au mensonge Il y a des gens Des milliers De personnes Dans le monde Dès qu'ils voient Le miracle Ils n'examinent Plus La doctrine Que les gens Prêchent Dès qu'ils voient La guérison La délivrance Dès qu'ils voient Quelque chose Sensationnel Car l'homme La peut prier Et dès qu'ils prient Regarde ce qui se passe Il ne regarde pas La fausse doctrine Sous Ce miracle Et C'est dit A cause de cela Dieu Leur envoie Une puissance D'égarement Pour qu'ils croient Au mensonge Verset 12 et 10 Afin que Tous ceux Qui n'ont pas Cris à la vérité Mais qui ont Pris plaisir A l'injustice Soient Condamnés Donc Troisième partie Troisième partie Ici C'est le fruit Simulé Sans le fondement D'abandon Ou de soumission Si nous serons Qui est un autre Dieu A qui je vais donner L'autre partie De mon amour L'autre partie De ma consécration L'autre partie De ma dévotion C'est-à-dire que Dieu ne Dieu a dit Qu'il ne partagera Pas sa gloire Avec un autre Dieu Avec un autre homme Il ne partagera Pas la soumission Que vous avez A lui Avec une autre personne Mais Pas même vous Si vous voulez garder Une partie De la soumission De l'abandon De la consécration Une partie De votre amour Pour vous-même Dieu ne va pas L'accepter Alors votre Amour C'est pour Dieu Alors Nous parlons Le fruit simulé C'est le fondement D'abandon Nous allons voir Luc 16 Ici Luc Chapitre 16 Luc 16 13 Nul serviteur Ne peut servir Deux maîtres Car Où Il Haïra L'un Et aimera L'autre Ou Il s'attachera A l'un Et méprisera L'autre Vous Ne pouvez servir Dieu Et Maman Nous Nous devons faire Un choix Si nous allons Aimer Si vous allez aimer Dieu Aimez le dessus de votre coeur De toute votre âme De toute votre pensée De toute votre force Il veut Un abandon Total Absolue Vous mettez cela En avant Avant toute autre chose Et si votre femme A la maison Va dire Que Chérie Voici qui je suis Je vais te faire manger Je vais te faire manger Je vais faire le ménage Oui Je vais me faire une bonne ménagère Une seule chose Je ne peux pas te donner Je ne peux pas me soumettre A toi Ça Je tiens ça Et rien ne peut l'ôter De moi Oui je sais que je me suis marié A toi Mais Me soumettre à toi Jamais Mais Je vais te faire manger Je vais Laissez tes habits Je vais tout faire pour toi Sauf cela Quel genre de mariage sera-t-il Quel genre La femme va faire de vous Un Un bébé Et Un Roussignol Et Une marionnette Et elle peut vous piétiner De la même manière Les gens Traitent Dieu Et que Dieu Je vais lire ton livre Je vais lire la Bible Je vais te servir Je vais t'adorer Je vais tout faire Mais Mon adoration Sera dénuée de Soumission D'abandon Mais Est-ce que Qu'est-ce que vous croyez Que Dieu Va avoir ça Dieu ne veut pas de fruits Simulés Sans Sans La solution Ou l'abandon Absolue A lui Et nous ne peut servir Dieu et Maman Verset 14 Les pharisiens Qui étaient Avars Écoutaient aussi Tout cela Et Il Se Moquait De Lui Il A bien prêché Et Il se moquait De Lui Il a prêché La vérité Il se moquait De Lui Il a Déclaré La parole De la vie éternelle Il se moquait De Lui Il a Il s'agit Dénigré Il se moquait Il se moquer De Lui Parce qu'il leur disait La vérité Mais la vérité s'est rapprochée de leur seuil, parce que la vérité s'est rapprochée d'eux, c'est pourquoi ils se moquaient de lui. Verset 15, Jésus leur dit, Vous savez, c'est bon d'avoir Christ comme notre modèle, comme notre exemple, comme notre modèle parfait, que nous n'allons pas nous retirer, parce qu'il ne s'est pas retiré, parce qu'on s'est moqué de lui. Ça, il ne sera pas amuselé, parce qu'ils se sont moqués de lui. Il ne va pas cesser de dire la vérité. La vérité a dense au corps des hommes, parce qu'ils se sont moqués de lui. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors, c'est ce que nous devons comprendre, que si nous servons le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de superficialité. Allons au Romain, chapitre 10, verset 3. Le fruit simulé, sans le fondement d'abandon. Nous allons maintenant au troisième point, nous allons voir ici, son exigence, d'une foi explicite, claire, avec des fruits attendus. Ce que Dieu cherche dans chaque corps, dans chaque corps qui vient à lui, c'est l'exigence d'une foi explicite. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il est appelé à quitter la Caldée, et pour aller après ce que Dieu a dit, il allait sans savoir là où il allait. C'est la foi en action. Ce n'est pas la foi que Noé, lorsqu'il a reçu l'ordre de bâtir une arche, est poussé par la foi qu'il a bâti l'arche pour la sécurité de sa famille. Et ceux qui vont entendre, ce n'est pas la foi qu'Abraham a marché avec Dieu, et ne fut plus, parce que Dieu l'a enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce sont les gens qui avaient la foi explicite, la foi claire, qu'on peut voir, qu'on peut dire que voici la foi d'un véritable croyant. C'est ce que Dieu exigeait. Il ne veut pas la foi de doute, mais quelque chose de similaire. Il ne veut pas la foi superficielle qui n'a pas d'action, qui n'a pas de démonstration. Que voici la foi totale, complète, absolue à Dieu. L'exigence d'une foi explicite avec des fruits attendus. Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Verset 19. Ce que l'apôtre Jacques nous dit, c'est que lorsque vous voyez le jugement de Dieu, lorsque vous entendez parler du jugement de Dieu, lorsque vous entendez dire que Dieu est un Dieu, est un feu ardent, est-ce que vous tremblez ? Est-ce que vous cessez de faire ce que vous faites ? Est-ce que vous changez ? Est-ce que vous vous repentez ? Est-ce que vous allez à Dieu avec un cœur sobre ? Si vous ne faites pas cela, mais les démons ont tremblé lorsqu'ils ont entendu parler du jugement venir, lorsque Christ viendra. Lorsque Christ est venu et veut chasser la légende des démons. Ils avaient peur, ils ont peur que ne nous chassent pas dans l'abîme. Et puis, il a dit, ils ont dit que, oui, il y a des pousseaux là-bas, chasse-nous là-bas. Et il a dit, allez, ils ont tremblé parce qu'ils connaissent le jugement à venir. Est-ce que vous tremblez lorsque vous entendez parler du jugement à venir ? Que l'arche, la cogne est déjà mise à la racine des arbres. Et quiconque vient à Dieu et qui croit au Seigneur doit se repentir et se détourner du mal. Nous allons voir trois sections encore ici. Un, nous allons voir ici. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Examinez votre foi à la lumière. Regardez Abraham, Abraham, Hébreu 11, regardez Abel, regardez Énoch, regardez Noé, regardez Moïse, regardez les murailles de Génicro, comment elles se sont écroulées. Regardez l'expression de la foi. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Numéro 2. Évaluez votre foi. Est-ce que vous êtes pesé, trouvé léger votre foi ? Va-t-elle vous préparer pour l'avènement du Seigneur ? Pourquoi vous venez étudier la part de Dieu et jamais vous n'évaluez pas ce que vous avez ici, ce que vous avez est suffisant pour vous faire entrer dans le royaume ou pas ? Évaluez votre foi en fonction d'un tremblement notable. 3. Exprimez votre foi par une vie de noble véracité. Voyons, numéro 1 ici. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. C'est-à-dire 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même, ne sois pas seulement écouté la part de Dieu levé, vous prions et tu te tiens là-bas et tu attends au nom de Jésus et nous prions. Est-ce que tu as prié ? Est-ce que tu t'es examiné ? Est-ce que tu as ruminé tout ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as comparé cela à ce que vous avez entendu ? Vous êtes là, vous avez seulement entendu un bruit. Mais est-ce que vous comprenez le son qui vous parvient ? Est-ce que cela se reflète dans votre vie ? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que vous le soyez réprouvé. Il veut que nous nous examinions. Il veut que nous nous examinions. Si Christ viendra aujourd'hui, je serai prêt. Je suis prêt pour l'appel des saints au ciel. Numéro 2 ici, c'est évaluer votre foi en fonction d'un tremblement notable. Évaluer cette foi, évaluer cette foi. Nous allons au Somme 2. Dans le Somme 2. Somme 2. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réussissez-vous avec tremblement. Réussissez-vous avec tremblement. Voici la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous tremblez devant Dieu de tout ce qu'on lit ? Est-ce que de ce qu'on lit, est-ce que vous passez ça aux autres ? Cela parle des pharisiens. Cela parle des sadduciens. Cela parle des disciples avant la croix. Cela parle des dirigeants et des prédicateurs. Et alors, vous mettez tout dans divers aspects. Vous ne mettez rien en vous-même. Où passerez-vous l'éternité ? Servez l'Éternel avec crainte. Quelle crainte ? Alors, est-ce qu'on court, on transpire, on monte, on descend ? Mais, est-ce que je ne suis pas agréable à Dieu au dernier jour ? Est-ce que ce que je fais secrètement est si grave ? Est-ce que je suis blâmable devant Dieu ? Et toutes ces activités intérieures ne vont pas me recommander à Dieu ? C'est ce qu'il dit ici. Réussissez-vous avec tremblement. Verset 12, il dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui, et se confient à Dieu pour le salut, et ils ont le salut authentique, et ils se confient à Dieu pour la sanctification, et ils avaient la sanctification réelle qui purifie leur cœur et leur vie. Ils ont fait confiance à Dieu pour la foi ferme et inébranlable, et le Seigneur les a gardés par la puissance du Seigneur jusqu'à ce salut final, alors qu'il sera révélé. Alors, ils ont la confiance en Dieu, que la grâce de Dieu leur suffira, en épreuve, en tribulation, en persécution, en malattendue, en souffrance. Ils ont mis la confiance en Dieu, que rien ne les arrêtera sur ce voyage vers le ciel. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous allons au Philippiens 2, Philippiens 2, Philippiens 2, verset 2, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est l'apôtre Paul aussi, pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Jacques ici, parce qu'on nous dit que Paul comprend la foi, la foi sans les œuvres. Je l'ai déjà dit, c'est la foi pour entrer. Mais maintenant que tu es sur la voie, sur la voie étroite qui mène au ciel, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le fait, selon son bon plaisir. 14. Faites toutes choses sans murmure. Ce sont les gens qui ont la foi. Et ils savent que ce à quoi ils sont appelés à faire, c'est par Dieu. Ils savent que ce qu'ils font, c'est l'œuvre de Dieu. Ils savent que ce n'est pas l'homme. Quel que soit le sentiment de l'homme envers ce qu'ils font, alors ce que l'homme ne sent pas, ce n'est pas leur souci. Ils savent que je suis appelé par Dieu. Parce que Dieu veille sur tout ce que je fais. Je dois tout faire sans murmure ni hésitation. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit ce que vous ne pouvez pas faire sans murmure, il ne faut pas le faire. Les gens peuvent vous chercher, vous chercher. Où es-tu, où es-tu, où es-tu, on t'attend, on t'attend. Si tu ne peux pas le faire sans murmure, il ne faut pas le faire. Cela apporte la condamnation, cela apporte le jugement, cela apporte la vengeance de Dieu. Vous le faites, mais vous murmurez, vous plaignez. Alors, vous corrélez tout ce que vous ne pouvez pas faire sans vous bagarrer avec quelqu'un, sans frapper quelqu'un, sans murmurer. Il faut laisser ça. Parce que, si vous serez appréciés par Dieu, reconnus par Dieu, on fait tout, on fait toutes choses sans murmure ni hésitation. Voici le verset 15. Verset 16. Si ce se passe, tu es précateur, il faut pouvoir prêcher parce que tu dois murmurer. Tu gâches ta vie. Tu dois murmurer, tu dois disputer, tu dois lutter avec les gens en prédication. Alors, ne permettez pas aux murmures, aux hésitations, aux débats avant de faire la chose. Afin que vous soyez irreprochable, 16, portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Si vous murmurez, vous courez en vain. Si vous créelez, si vous faites, vous portez des plaintes, je le fais, je me bagarre avec lui, je le fais, je murmure, je le fais. Je renverse les choses au sens, dessus, dessous. Vous courez en vain, ni travaillez en vain. Je prie que vous ne travailliez pas en vain. Je dis que vous, en particulier, que vous ne travaillez pas en vain. Vous allez servir le Seigneur avec joie de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et ceux qui accompagnent cela, vous continuez de vous réjouir. Je vous le dis, réussissez-vous. Troisième partie ici, troisième partie, nous allons voir ici, exprimez votre foi, où que vous soyez. Exprimez votre foi. Que croyez-vous ? Comment croyez-vous ? Tout ce que vous croyez, exprimez votre foi. Les ennemis sont là, exprimez votre foi. Si les gens du côté contraire sont là, ils ne croient pas à ce que vous croyez, même de façon joyeuse, explicite, exprimez votre foi par une vie de noble véracité. Une vie de noble véracité. On va au Éphésien 4, 25. C'est ici que vous exprimez votre foi. Là où vous trouvez, il n'y a pas de séduction. Alors, vous exprimez votre foi avec action, avec votre parole, avec votre vie. Afin qu'on sache que vous avez une foi qui s'exprime bien. Éphésien 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si j'ai menti, pourquoi je mens? Je crains la personne à qui je parle. Et s'il entend la vérité de ma bouche, il pourrait se fâcher contre moi. Mais si je mens, Dieu se fâchera contre moi. Mais parce que j'élève l'homme là, la femme là, au-dessus de Dieu. Alors, j'oublie la colère de Dieu. Et je fuis la colère de l'homme et de la femme. C'est pourquoi on ment. C'est peut-être un ment pour couvrir ce que j'ai fait. Quand tu vas couvrir, ils vont croire que je ne suis pas aussi juste comme ils le croient. Si je leur dis la vérité. Et après tout, est-ce que je vais me séduire et les séduire et devenir un hypocrite? Et je dois mentir pour couvrir alors qu'ils sont réellement parce que je suis hypocrite? Mais, vous avez fait quelque chose de mauvais? Même sans qu'ils te demandent, tu peux leur dire, où est-ce que j'ai fait de mauvais? Je suis juste allé prier, le Seigneur m'a pardonné. C'est à eux de croire ou de ne pas croire, mais d'aller et faire de cela votre style de vie, votre habitude. Parce que vous avez chaque fois peur de ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire de vous. Et à cause de cela, vous menez cela, vous faites de cela votre vie. Et il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je lui ai dit la vérité, il dit, quoi? Tu es comme ça? Tu as fait ça? Et puis, il t'a dit des paroles à serve. Et puis, j'ai dit, c'est ma faute, j'ai fait ça. Donc, j'accepte ces paroles terribles. Vous savez, vous allez oublier, je vais oublier cinq ans, mais continuez de vivre la vie et Dieu enregistre ça au ciel. Jusqu'à ce que j'ai le courage de retourner pour lui dire que tu sais quoi? J'étais un grand zéro, un grand hypocrite. Je t'ai dit cela pour me couvrir. Maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi. Et mon rapport ici est rectifié, là en haut, rectifié. Et tu vis en liberté pour toujours. Tu vis dans le mensonge et tu vis sous la servitude parce qu'il faut un mensonge pour couvrir, un grand mensonge pour couvrir un petit mensonge. Exprimez votre foi, votre véracité et vivez tel qu'un enfant de Dieu doit vivre, sans penser à ce que les gens pensent ou ce que les gens disent de vous. Renoncez au mensonge que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revertez la cuirasse de la justice. Verset 15. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. 16. Prenez pas dessus tout cela, le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pouvez, je peux, je peux, je peux. Combien d'années, depuis combien d'années vous êtes chrétien, pendant combien d'années vous venez à l'étude biblique chaque lundi. Cependant, nous voyons des gens qui viennent, qui viennent, qui viennent. Ils craignent, ils craignent l'attaque du diable, la flèche du diable. Et ils fuient de la profondeur à la superficialité, ils cherchent la délivrance. Et tout ce que vous appelez toutes ces années, repensez à ça. A qui irais-je ? S'il y a une attaque, il n'y a pas d'attaque. Mais s'il y a attaque, affliction, où est-ce que j'irais ? Est-ce que je vais fuir de la vie profonde à la vie superficielle, à l'assemblée superficielle, priez pour moi, priez pour moi ? Ah, écoutez ceci, voyez ceci, prenez pas déçu tout cela, le bouclet de la foi, avec lequel vous pourrez, vous serez capable, aujourd'hui vous serez capable, au nom de Jésus-Christ, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, combien tous, combien tous les traits enflammés du malin ? Verset 17 Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, prenez cela. Vous avez votre Bible là-bas ? Où est votre Bible ? Où est votre Bible ? Montrez-moi votre Bible. Toutes les promesses de Dieu là-bas sont pour vous. Les provisions là-bas sont pour vous. Cette Bible ne va pas fuir aucun démon, aucun pouvoir des ténèbres. Mettez la Bible dans votre cœur, que la Bible sorte de votre bouche. Tout démon va vous fuir. Toutes les puissances des ténèbres seront brisées, détruites au nom de Jésus-Christ. On regarde ici, on regarde là-bas, on regarde en haut, on regarde devant, on regarde derrière. Cessez de regarder autour de vous. Regardez la parole. Votre victoire sera permanente au nom de Jésus. Tenez-vous debout maintenant et parlons au Seigneur maintenant dans la prière. Le Seigneur veut que nous ayons la foi. La foi qui triomphe du mal. La foi qui détruit les hommes du diable. La foi explicite. Exprimez votre foi. Vous voulez dire que j'ai foi. Je ne dois pas beaucoup parler, mais les gens vont voir dans votre vie, ils vont voir dans votre comportement, ils vont voir dans votre action que vous avez la foi. La foi qui vient à tout moment. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. La preuve d'évidence pour la foi, la preuve évidente d'une foi salvatrice en Christ. Que cela soit évident, que cela soit observable, que vous avez la foi. Voyons la preuve de cette foi. Il n'y a pas de foi salvatrice sans les fruits appropriés scripturaires. Si les fruits ne sont pas là, n'ayez pas la foi salvatrice. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est le fruit. Si vous avez sauvé, si vous croyez au Seigneur pour le salut. Le fruit doit être là, la douceur doit être là. L'esprit d'agression vive comme un lion qui veut tomber sur les autres, les dévorer. Il n'y a pas de douceur. Cela ne montre pas que vous avez rencontré Christ et que vous avez la foi salvatrice. La douceur, la bénignité, l'orgueil qui veut faire de toi un boss, un grand. Monsieur, sur les autres, n'importe qui peut avoir l'orgueil. On ne doit pas avoir le salut, la grâce pour avoir l'orgueil. C'est le fruit de la nature adamique. Mais quand vous venez à Christ et vous croyez véritablement en Christ, et la foi en Christ, elle-là, a transformé votre vie. Il y a le fruit de la douceur, de la bénignité, la fidélité, l'intégrité. Vous serez digne de confiance, digne de confiance, lorsque vous avez cette foi salvatrice. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, apporte la justice, l'intégrité, une bonne vie, la justice. Il n'y a pas de foi sanctificatrice sans fruits scripturaires. Si vous êtes sanctifié, votre cœur sera pur, votre vie purifiée, votre secret sera pur. Si vous êtes sanctifié, il n'y a pas de mauvaise pensée, de mauvaise imagination, pas une apparence, une espèce de mal. Il n'y a rien à couvrir. La nature adamique est déracinée. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous avez la foi ferme, de toute ce qu'ils font, de toute ce qu'ils disent, ce qu'ils disent de vous. Votre voie est ferme dans le Seigneur. Ne vous séduisez-vous pas. Soyez honnête. Soyez véridique vous-même. Est-ce que vous savez que vous ratez? Retournez au calvaire. Ce que vous manquez, retournez au calvaire. et affirmez de nouveau votre foi dans le Seigneur. Père, me te remercie en ce jour pour la parole que tu nous as adressée. J'ai pris, Seigneur, que la grâce pour recevoir tout accorde-la à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. et quelle que soit la foi fausse, la foi faussaire que nous possédons au cela de notre vie au nom de Jésus-Christ. La foi salvatrice, la foi sanctificatrice, la foi ferme qui porte du fruit approprié et accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous à continuer d'avoir les regards sur Jésus. Et aidez-nous, Seigneur, à oublier ce que les gens disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent de nous. Mais, aidez-nous à nous concentrer sur toi, à nous, notre foi, notre confiance, notre appui, notre confiance en toi et en toi seul. Donne-nous cette vie qui est menée en Christ, la vie qui se mène par Christ en nous et que nous vivions pour Christ et pour sa gloire. Aidez-nous, Seigneur, que dorénavant que nos yeux soient sur le Seigneur seul et toute la crainte des hommes, toute la concentration sur les hommes, le tremblement devant l'homme. Ennuie cela de toute vie. Fais-nous mener la vie victorieuse et toute flèche, tous les traits enflammés du malin. Nous éteignons tout au nom de Jésus de Christ. Tout ce que tu as vécu au calvaire sera sous nos pieds. Tout ce que tu as prouvé au calvaire va se refléter dans notre vie. Que notre vie ne soit pas vécue à l'ombre d'un homme, mais sous la splendeur de notre médiateur confus cela dans chaque vie. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus nous prions. au nom Sous-titrage ST' 501